Imaginez la viande du futur, plus besoin d'élevage intensif, plus besoin d'abattre des animaux, on cultive la viande. On cultive du bœuf, du veau, de l'agneau, du poulet et pourquoi pas du poisson. C'est ce que développe nos sociétés à côté de Tel Aviv à Khérobot. La culture de la viande est décomposée en trois étapes principales. La première étape est d'isoler des cellules d'un animal. Nous avons développé un procédé qui permet d'isoler ces cellules sans faire de mal à l'animal. Ces cellules sont stockées à très faible température, donc de l'azote liquide. Dans un deuxième temps, ces cellules se multiplient et sont différenciées en différents types de cellules fonctionnelles. Il n'y a pas seulement des fibres musculaires, mais aussi des vaisseaux sanguins, du tissu adipeux qui amène le contenu en matière grasse et du tissu conjonctif. La troisième étape est d'utiliser une matrice sur laquelle les cellules adhèrent. C'est comme un buvard, c'est ça ? Comme une sorte de buvard, exactement, qui sert en fait de début de formation d'un tissu musculaire complexe dans lequel ces différents types de cellules interagissent et forment une structure et une texture qui est la même que celle de la viande. Nous nourrissons directement les cellules. Nous évitons la phase de l'élevage de l'animal entier. Nous produisons directement le steak. Notre objectif est tout à fait de reproduire les mêmes qualités nutritionnelles, éventuellement même de les améliorer. Nous reproduisons le même environnement que dans l'animal, de telle manière à ce que les cellules, en fin de compte, reproduisent aussi les mêmes qualités nutritionnelles. Donc c'est de la viande bio ? Étant donné que l'ensemble du procédé de production a lieu dans ces mêmes cuves qui sont un système fermé, donc sans contamination extérieure, c'est de la viande bio qui grandit sans antibiotiques. Étant donné que nous n'avons pas d'abattage en fin de cours, c'est pas non plus de contamination du produit final. Donc le produit final est exempt de pathogènes. On va partager, non ? Merci. Bon appétit. Merci. La texture est très similaire. On a encore un peu de travail à faire sur la texture, sur la couleur. Le goût est proche. On a encore un petit peu de progrès à faire au niveau du goût aussi, mais on n'est pas loin. On doit être à 80-90% du produit commercial qu'on aimerait obtenir. Notre objectif aujourd'hui est de répliquer un processus naturel, pas forcément de réinventer la nature. Est-ce que vous pouvez faire du fond ? Est-ce que vous pouvez faire du mouton et de l'agneau ? Bien sûr. Le fait que nous cultivons notre viande en des conditions contrôlées nous permet d'arrêter la croissance au stade que nous souhaitons. à la fois d'avoir un certain contrôle sur la taille des fibres musculaires, sur la proportion de tissus adipeux, qui est la matière grasse de la viande. Une entrecote n'a pas la même quantité de matière grasse qu'un filet, sur la quantité de tissus conjonctifs. Aujourd'hui, plusieurs sociétés travaillent dans le monde sur la viande cultivée. Ici, on travaille sur du bœuf. À San Francisco, on travaille sur de la viande de thon. Vous ne trouverez pas cette viande tout de suite dans vos supermarchés. Il faudra attendre environ trois ans. Et ce seront plutôt les pays riches au début qui auront accès à ces produits-là, car ce seront des produits d'exception. Merci d'avoir regardé cette vidéo !